Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoCooloMik et dans cette vidéo, je vais vous présenter les stations de décontamination portables, plus les nouvelles munitions nébuleuses et je vais vous parler aussi des bombes nébuleuses. Donc c'est parti, let's go ! Je vais commencer par la station de décontamination et ensuite je vous présenterai les munitions nébuleuses. Alors les stations de décontamination, vous pouvez en trouver dans tous les bunkers, normalement il y en a un dans tous les bunkers, après c'est possible qu'il n'y en ait pas mais à chaque fois que je vais dans une station, enfin dans un bunker, je trouve des stations de décontamination. Donc si vous en cherchez vraiment une, rendez-vous dans un bunker sur Warzone. Alors regardez, il y a la station de décontamination qui est juste là, par contre dans les bunkers il faut faire attention parce qu'il y a des bots qui peuvent vous tuer. Donc après ils ne sont pas très forts mais faites quand même attention, en plus regardez, ils vous lancent des grenades toxiques. Donc voilà, ils ne se laissent pas faire. Alors, là c'est quoi ? Ok, les cartouches nébuleuses, parfait. Là j'ai une station de décontamination, boum ! Et là j'ai des munitions à cartouches nébuleuses. Donc les cartouches nébuleuses aussi apparemment vous pouvez les trouver dans les bunkers. Donc là je vais juste trouver une arme, une petite mitraillette. Ça pourrait être pas mal pour vous montrer les munitions. Ok, donc j'ai trouvé l'arme en question. Pour s'équiper des munitions, il faut ramasser les munitions comme j'ai fait. Et ensuite vous appuyez sur L2R2, boum ! Vous vous équipez des munitions nébuleuses. Et là regardez, en fait quand vous allez tirer avec ces munitions, donc vous avez, là par exemple j'ai une arme avec 105 munitions, donc ça a mis tout mon chargeur, donc mon chargeur principal, ça m'a mis 105 munitions de nébuleuses. Et en fait quand je vais tirer sur un adversaire, ça va faire des petites explosions toxiques. Donc ça va lui infliger plus de dégâts que des munitions normales. Regardez, vous voyez quand je tire, c'est vert comme ça et ça lui inflige des dégâts. Donc moi là, je tire à mes pieds, ça ne m'inflige pas de dégâts. Par contre quand je vais le tuer, si vous arrivez à tuer un adversaire avec des munitions nébuleuses, et bien là en fait la personne que vous allez tuer va directement mourir et ensuite va dégager un nuage toxique. Donc c'est pour pas que les alliés puissent le réanimer. Et si vous rentrez dans ce nuage toxique, vous, sans masque à gaz, ben là aussi ça vous infligera des dégâts. Donc tu auras un petit nuage toxique qui restera plus ou moins 15 à 20 secondes. Donc pour ces alliés, s'ils n'ont pas de masque à gaz, ils ne pourront pas le réanimer. Et je pense que ça inflige des dégâts aussi à la personne qui est en PLS par terre. Donc ça c'est plutôt efficace, c'est plutôt pas mal. Donc ça c'était pour les munitions nébuleuses. Alors pour... Ah ben j'ai oublié la station de décontamination, je vais vite aller la chercher. Alors pour la station de décontamination, à quoi elle sert exactement ? C'est tout simplement une petite station que vous allez mettre par exemple ici. Et en fait ça va créer une zone autour de vous que vous allez pouvoir respirer. En fait ça décontamine le gaz qui approche. Là par exemple la zone, si j'ai envie de survivre dans la zone, je mets une station de décontamination et je vais pouvoir survivre dans la zone. Donc stratégiquement, en fin de partie, en fin de zone, ça peut être un très bon atout pour prendre le dessus sur les autres alliés. Parce qu'ils vont peut-être pas s'attendre que vous êtes en hors zone, mais grâce à ce petit dispositif, regardez que je vais lancer, hop, et bien je suis à l'abri de la zone. Donc voilà, ça dure plus ou moins 15 à 20 secondes, donc c'est pas énorme. Il peut aussi la détruire, donc il faut faire attention à ça, mais regardez, voilà, là je suis en toute sécurité, même sans masque. Donc ça peut être même très utile pour réanimer un allié qui est mort de la zone. Donc c'est plutôt efficace, donc voilà, c'est une façon, c'est un mode de jeu, c'est une nouvelle fonctionnalité à essayer d'en tirer parti. Alors, pour les... attendez, c'est quoi ? C'est les bombes nébuleuses. Pour les bombes nébuleuses 5, donc les bombes nébuleuses V, ces bombes-là sont très très rares à obtenir sur la map de Warzone. Donc pour les obtenir, vous avez une solution, donc je ne sais pas s'il y a d'autres solutions, mais en tous les cas, la solution que je connais, c'est de détruire des camions de transport blindés. Donc là, je vous mets une image, si ce genre de camions blindés, si vous arrivez à les détruire, il y a de grandes chances que ce camion vous laisse tomber une bombe nébula. Donc la bombe nébula V. Alors cette bombe vous permet... Attendez, je vais essayer de gagner un goulag. Ok, parfait. Donc cette bombe nébula V, en fait, ce que ça va faire, c'est que quand vous allez la placer, elle explosera après un certain laps de temps, donc après un certain compte à rebours. Donc par exemple, si vous voyez qu'il y a une team dans une maison, vous voyez qu'il y a une team dans une maison, vous allez près de la maison, vous placez la bombe, si bien sûr vous avez eu la chance d'en obtenir une, vous placez la bombe, ensuite la bombe va exploser dans un certain laps de temps, je ne sais pas exactement combien de temps, parce que je n'en ai jamais eu, mais à un moment, elle va exploser, et là, ça va faire un nuage toxique, donc comme la zone, ça ferait un nuage toxique, et tous les personnes qui se trouveront dans ce nuage toxique recevront des gros dégâts. Là, je parle vraiment de très très gros dégâts, apparemment, ça inflige beaucoup plus de dégâts qu'une zone normale. Mais cependant, au fur et à mesure que le temps passe, le gaz va se dissiper et s'élargir pour envahir une plus grosse zone. Mais plus le gaz va se dissiper, moins le gaz fera des dégâts. Donc c'est assez avantageux aussi pour obtenir une bombe nebula, parce qu'en fait, ça peut tuer toute une team qui est par exemple dans cette maison-là, juste là, et bien vous mettez la bombe à l'intérieur de cette maison, ils vont devoir obligatoirement sortir de la maison, sauf s'ils ont des masques, bien entendu, et quand ils sortent, vous les shootez, et s'ils ne sortent pas, s'ils n'ont pas de masque, tout simplement, la bombe va les tuer. Donc voilà, c'est trois nouveaux ajouts par rapport au gaz toxique. Donc je trouve que c'est des bons ajouts. La bombe nebula est vraiment stratégiquement très très bonne. Bien entendu, elle est très très rare, parce que c'est normal, c'est super cheaté comme armes, comme dispositif. Donc c'est normal qu'elle est très très rare. Après, les munitions nébuleuses, c'est très très bien, parce qu'on avait des munitions flambeuses, enfin, de feu, donc c'est bien qu'ils nous mettent une autre variante de munitions. Donc ça, c'est cool. Et pour les stations de décontamination, là, je les trouve un peu moins utiles, et un peu délicats à utiliser, mais bon, ça reste quand même un bon ajout. Donc franchement, c'est assez cool que Warzone se bouge un peu les doigts du cul, si je puisse dire ça comme ça, pour nous ajouter un peu de contenu, pour nous donner envie de jouer à leur jeu. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapulmec, et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz